Jonathan Lambert est un pionnier américain, né en 1657 à Bernstable, une ville dans le Massachossette et à l'origine d'une des histoires les plus incroyables sur la surdité aux Etats-Unis. Issu d'une famille modeste avec des antécédents de surdité, très vite la famille Lambert comprend que Jonathan ne pourra pas parler comme ses frères et soeurs. Perçu par la communauté comme réservé et légèrement retardé, ça ne l'a pas empêché de se marier à l'âge de 26 ans à Elisabeth Eddy et d'avoir 7 enfants avec elle dont 2 qui étaient sourds. Après 9 ans de marias, Jonathan décide de migrer dans l'île de Martavignard et de devenir charpentier jusqu'à la fin de ses jours. Ses enfants ont par la suite hérité de ces terres et ont fondé à leur tour leur propre famille. D'année en année, les familles présentes dans l'île se sont reproduites entre elles et le gène de la surdité de Jonathan s'est transmis de génération en génération durant 200 ans. En 1817, on comptabilisait 2 familles avec des membres sourds pour un total de 7 sourds dans l'île. En 1827, on passe à 11 sourds. En 1850, 17 sourds pour 141 familles. En 1880, on comptait 19 sourds pour 159 familles. Pour mettre en perspective ces chiffres, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait en moyenne aux Etats-Unis 1 sourd sur 6000 personnes. Dans l'île, on était à 1 sourd sur 155 et dans certaines villes, on pouvait atteindre facile 1 sourd sur 4. Très rapidement, l'île est devenue bilingue. Les habitants parlaient à la fois anglais et des dialectes de langue de signes. Une des premières écoles américaines pour sourds a été créée sur cette île avec comme premier instructeur un français parlant la langue des signes françaises. La surdité était devenue si courante que les personnes sourdes étaient véritablement intégrées dans la communauté sur un pied d'égalité et incluses dans les conversations. Cette histoire est un des rares événements historiques sur la surdité aussi documentée. Ce qui inspira beaucoup de scientifiques issus du monde entier à étudier tous les mystères et interrogations autour de cette condition. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'une d'entre elles, dans quelle langue un sourd pense-t-il. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier XFoxX et son fils, MiniXFoxX, pour m'avoir suggéré de faire cette vidéo. Je te rappelle que toi aussi, tu peux me proposer une idée juste ici, dans les commentaires. Alors, pour répondre à cette question très intéressante, il faut avant tout clarifier une chose. Il est aujourd'hui très difficile d'y répondre parce qu'on n'a pas encore la technologie pour lire les pensées des gens. On n'arrive même pas encore à bien cerner ce que c'est une pensée. Du coup, toutes les idées que je présenterai ici sont issues de différentes théories scientifiques et de témoignages de personnes sourdes. C'est ok, on est bon là-dessus. Allez, c'est parti. Quand on parle de surdité, il faut distinguer deux catégories très différentes entre elles. Les sourds de naissance et les sourds qui sont devenus sourds, comme Beethoven par exemple. Pour la deuxième catégorie, la réponse est simple. Dans quelle langue pense Beethoven ? En allemand. D'après des études, il semblerait que les personnes qui deviennent sourdes continuent à penser de manière orale dans leur langue maternelle. Là où la question est plus complexe, c'est quand on parle de sourds congénitaux, ceux qui sont sourds de naissance. Tout dépend à quel âge l'enfant a été identifié comme sourd. Des scientifiques se coordonnent pour dire qu'il existerait une période critique au niveau du cerveau d'un nouveau-né pour développer le langage. Cette période serait comprise entre 21 à 36 mois. C'est-à-dire que c'est seulement à cette période que l'enfant peut développer les compétences cognitives pour le langage. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Par le passé, on a longtemps considéré les sourds muets comme des personnes retardées. Et dans un sens, ils l'étaient. Ayant manqué d'accompagnement et d'éducation adaptés à leurs conditions, leur cerveau n'a pas pu se développer comme il faut. Conséquence des grosses difficultés d'apprentissage et d'insertion dans la société malgré le fait qu'ils aient une intelligence normale. Du coup, aujourd'hui, beaucoup de parents d'enfants sourds leur font apprendre le langage des signes et le langage oral dès le plus jeune âge. Ce qui fait d'eux des individus complètement bilingues. Mais malgré ce double enseignement, les sourds de naissance penseraient en langage de signes. Les personnes qui ont la capacité cognitive d'écouter cette vidéo ne pourront jamais vraiment comprendre à quoi ça ressemble. D'ailleurs, des études suggèrent l'idée qu'un cerveau de sourd de naissance serait organisé différemment de celui d'une personne entendante. Ou sourde après coup. Le fossé entre le langage visuel et parlé est beaucoup plus important qu'entre le français et le chinois par exemple. Certains scientifiques ont tenté d'avoir un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la pensée en langage de signes. Et c'est ce qui a amené le neurobiologiste Oliver Sacks à visiter l'île de Martha Wingard. Il a pu rencontrer un des derniers membres de la communauté des sourds héréditaires. Des arrière, 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 bref t'as compris, petit-fils de Jonathan Lambert. Il a observé que cette femme de 90 ans avait tendance à penser à voix haute en langage de signes. D'après sa fille, elle l'aurait déjà aperçue la nuit en train de gesticuler des signes fragmentaires avec ses mains sous la couverture. Elle était tout simplement en train de rêver en langage de signes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Personnellement, j'ai trouvé ce sujet trop intéressant. J'aimerais bien voir d'autres vidéos comme celle-ci. Allez, je m'abonne. Et tu peux le faire aussi si tu veux. À la semaine prochaine.